Ça va bien? Oui, ça va. Retour au virtuel, c'est... Je sais pas, c'est des fois... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, quasiment un an. Je pense que pendant la saison 6, on ne l'avait pas fait. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois par année. Pour se rappeler un peu de comment c'était durant la pandémie. Exactement. C'est quand même étrange quand on pense qu'on fasse un épisode virtuel et qu'on ait autant l'impression de régresser quand on fait ça. Parce que pourtant, le virtuel, c'est considéré comme... Quand on parle d'une stratégie d'innovation, ça fout tout le temps que ça inclut du virtuel. Puis là, pourtant, nous autres, quand on retourne au virtuel, c'est parce qu'on a... Il y a comme... Ça veut dire qu'on régresse. Mais ouais, c'est... Franchement, tu voulais dire quelle date qu'on était, le numéro de l'épisode, toutes ces choses-là. Ouais, ouais, bien, je ne veux pas trop tarder avant de se laisser enflammer. C'est l'épisode 163, Thierry. Comme tu l'as dit, on est de retour en virtuel. Ça fait que ça va être tout simplement de s'appeler virtuel. Je l'ai écrit sur le tableau en arrière de moi, mais je pense que c'est... On ne voit rien, hein? On ne voit absolument rien. Bon. On est le 15... Le vendredi, le 15 novembre 2024. Donc, on vous avait promis qu'on sortait de mon garage. C'est chose faite. Ce n'est peut-être pas de la façon que les auditeurs l'auraient voulu. Mais soyez sans crainte. On a des plans prévus d'ici la fin de la saison. Ça va être une fin de saison savoureuse. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il n'y a pas vraiment de thème aujourd'hui, à part virtuel, retour au virtuel. Mais je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour de la question. Bien, oui, il y a des choses sur le virtuel. Mais avant ça, tu sais, Thierry, je t'interromps, là. Oui, 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 vas-y. Je vais essayer que... Parce que c'est pourquoi je ne suis pas chez nous. Bien, c'est ça. C'est que tous les auditeurs qui m'avaient grandement suivi et encouragé avec ma carrière de coaching d'Excel, bien, c'est fini. C'est terminé. C'est une vie de fou. C'est une vie de fou. Faire du coaching d'Excel, j'étais tout le temps parti, tout le temps sur la route. Je faisais... J'ai fait de l'argent comme je n'en ai jamais fait, Thierry. Mais j'avais des crises à dépense. C'est ça qui arrive, là. C'est un standing, t'as un... Il en rentrait autant qu'il en sortait. J'arrivais plus à avoir une conciliation, une vie de travail, famille et tout ça qui me permettait de jouer de la vie correctement. Fait que j'ai décidé. J'ai pris une grande décision, là. J'ai mis de côté le coaching d'Excel. Puis je reviens à mes amours, celui de travailler pour une entreprise. La travail autonome, c'est plus difficile qu'on pense, même si, comme tu dis... Mais oui, moi, je... Quand même, tu fais une croix sur l'Excel, si je comprends bien. Demande-moi plus de te coacher sur Excel, Thierry. Tu crois bien, ce que tu veux, tu mettraes tes affaires dans Word, dans PowerPoint. Pour moi, c'est terminé. Grâce à toi que je m'étais mis à faire mes listes d'épicerie par Excel. Puis ça m'a quand même pas vraiment servi à grand-chose. Mais ça revient pas mal au même que de le faire avec Word. Moi, je ne voulais pas rien dire. Tu n'as pas parlé beaucoup de cet aspect-là. Mais pour le podcast, ça a quand même été dur de concilier le coaching d'Excel avec le podcast. Puis si ça avait été rien que de toi aussi, je pense que tu aurais quasiment transformé le podcast à un coaching d'Excel, un cours de coaching d'Excel payant pour les abonnés. C'est moi qui ai un peu mis le... Je me souviens, c'était qui le président dans le temps. C'était peut-être Maryse qui avait décidé que ça ne valait pas la peine. Mais oui. Mais ça a quand même mis des opportunités, Thierry. Notre voyage à Saint-Lin-Laurentide, c'est ça, les auditeurs ne le savent pas. Mais pourquoi on a reviré là deux fois en deux semaines? C'est parce que j'avais des clients. Sinon, on ne serait pas allé là-bas. C'est aussi qu'on est allé à Québec. On aime bien notre frère, mais je ne serais peut-être pas allé à Québec si ce n'était pas du fait que j'avais un coaching à faire au Château Frontenac en même temps après le triathlon. C'est sûr. Sinon, moi, j'ai passé... Ce retour-là virtuel, ça m'a beaucoup fait penser à la pandémie. Puis à tout ça. Puis aussi à toutes les choses qui ont changé et qui ne sont pas revenus comme avant. Ça m'a fait penser à quelque chose qui s'est passé à 2019. Parce que je regardais des vieilles photos. Des fois, on fait ça, on regarde des vieilles photos. Ça nous rappelle des souvenirs. Puis une vieille photo en particulier qui m'a sauté aux yeux. C'est une photo qui date du mois d'août 2019. Puis quand j'avais été... J'avais gagné le grand prix à la méga tombola du siècle. C'était un événement pour... Qui avait été organisé dans la ville où j'habite. Puis j'avais gagné le premier prix. Puis pour cette méga tombola du siècle, on m'avait donné mon prix sur un chèque géant. Puis à quel point... C'était un de mes rêves dans ma vie, c'est d'avoir un chèque géant. Comme dans Happy Gilmore, quand il reçoit plein de chèques géants puis qu'il met ça dans son auto. Je pense que tu sais de quoi je parle. Comme dans les voleurs de banque. Oui, oui, oui. Bien, c'est ça. Je pense qu'on faisait référence à Happy Gilmore ou simplement à cette affaire-là qu'on voit souvent, les gros chèques géants. Mais moi, tu vois, en 2019, j'ai gagné vraiment un chèque géant. Un beau gros chèque géant. Je pense que c'était... Je me souviens plus du prix que j'ai gagné. Mais en tout cas, je suis content juste d'avoir le chèque géant. puis je ne l'ai jamais encaissé. Je me trouve un peu calme. Parce que quand tu encaisses un chèque, ils ne te le redonnent pas après. Maintenant, tu peux le prendre en photo. Mais je pense que dans ce temps-là, je ne savais pas que ça existait. Je trouvais ça le fun de revisiter les vieux souvenirs. Puis c'est la méga tombola du siècle qui n'ont pas refait ça dans ma ville. Oui. Ah, j'ai un autre appel. Fait que Thierry, approche-toi. Puis on se voit bientôt. Allez, salut. Salut. Comment ça marche? Comment j'ai éteint ça? Comment il faut éteindre ça? Faut-tu appuyer sur l'affaire rouge? C'est ça qu'il faut faire? Moi qui m'en appelle. Ah, zut. Attends, j'ai appuyer sur l'affaire rouge. Ça va éteindre le téléphone, je pense. OK. Salut. Salut. Always the quality.